Sous-titres par Jérémy Diaz 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 dans d'autres pays, Martinique, Congo, Brésil, et vraiment, je me suis rendue à l'aise. Donc, tout l'oceane soit tiré. C'est ce qui me trouvait, c'est de se connecter à ce que c'est moi-même. Nous avons aussi Charles, qui vient du Haiti, qui a fait un répertoire complètement inconnu pour nous afro-brasileurs, mais qui est très puissante, un homme très sensible. Et, en parlant avec lui, tu ressens une certaine pureza, de la personne qui est très sensible, et qui, dans la musique, dans la batterie qu'il joue, un engagement avec sa propre histoire, avec sa propre langue musicale qu'il l'aise du Haiti. Je m'appelle Charles Archebou Meobas. Je suis du Haiti. Je suis arrivé ici au Brésil, et après que j'ai fini mon enseignement, j'ai étudié dans la capitale, le Poto-Principien, en medicina. J'ai fait un an là, j'ai passé le train de moto, et je suis retourné à ma ville de Natal. Et là, j'ai étudié un peu de musique. Et après, ma mère m'a envoyé un visite pour moi, pour venir au Brésil, sans parler portugais, j'ai été un ami. J'ai rencontré un musico, j'ai fait un enseignement de la banda de lui, et j'ai intégré la banda. Et aujourd'hui, j'ai 7 ans ici au Brésil. Je suis Lua Bernardo et moi, nous sommes les premiers Brésiliennes du projet. Je l'ai rencontré en 2017, on a fait un autre travail ensemble. Elle est une personne qui a fait beaucoup... Elle a fait beaucoup de recherche, cette connection avec l'Afrique. Elle a fait aussi, elle est composée, elle a fait une richesse très grande dans sa relation avec la musique. Je suis Lua et, en pensant sur les histoires que me trouxeram jusqu'à ce moment, je n'ai pas à cause que je viens par mes ancêtres, guiés par eux. Guiés par eux. Parce que je, enfin, je suis une femme bleue, qui, tardement, je me découvre comme ça, parce que c'est une relation interracial. Et mon père, qui est ma partie bleue, je n'ai pas contact avec lui, ni avec la famille. Donc, j'ai crescé tout ce temps, dans une maison blanche, en étant la seule personne différente, on va dire ça. J'ai écouté les commentaires de la famille, qui aujourd'hui je vois que c'est raciste, ce que c'est très gros, pourquoi c'est pas l'alisé ? Des choses de ce type, que maintenant, pensant sur le passé, nous pensons, regarde les commentaires que j'ai écouté. Et je n'ai jamais lisé les commentaires, je n'ai jamais écouté la famille. Enfim, je parle toujours, que je suis faite d'un barro très curieux, donc je veux toujours savoir les histoires et connaître. Et une chose que c'est la naturelle du être humain c'est de qui je suis, de où je viens. Et puis, de où je viens, ça passe pour cette question toute de ne pas savoir d'où je viens, justement pour ne pas avoir contact avec ma famille, et aussi pour que nous, en tant que personnes pretes, nous avons notre passé même, enfin, interrompu, né ? Je ne sais pas d'où est ma descendance, de fait. J'ai beaucoup de curiosité, j'ai des théories ici que je pense que je suis de Cabo Verde, mais c'est quelque chose de ma tête, je ne sais pas, mais, enfin, et puis, en ce moment, avec les amis de l'Afrique, le Romulo, aussi, brésilien, je me sentais à la maison, je me sentais, je me sentais, je ne sais pas de quel endroit, de quel pays africain, je viens, je me sentais à la maison, parce que je sais que c'est de là que je viens, je ne sais pas exactement le lieu, mais c'est de ce lieu macro. Donc, c'est ça pour moi, c'est ça pour moi, c'est de savoir ma histoire, je me trouvais d'où. c'est ce qui ? Le Boris, je connaissais aussi, c'est de tous les autres musiciens, c'est ce que je connaissais, c'est ce que je connaissais, c'est ce que je connaissais, c'est chocant ce qu'il fait avec le tambour, avec la langue percussive de la Martinique, et comme ça n'est jamais arrivé au Brésil, comme la plupart des brésiles ne imaginent la Martinique, c'est juste un nom, mais ne imaginent la musicalité afro que existe là, donc, c'est un mestre dans la langue qu'il est trazée, et dans la pesquise, dans la conférence entre la percussion et la percussion de la diáspora du monde. C'est un grand pesquisateur, un grand músique. Bonjour, je m'appelle Boris René Delayde, je suis de la Martinique, il est français. Je suis ici depuis deux ans, et je suis arrivé ici avec la intention de apprendre, de travailler la connexion entre la énergie et la musique, parce que pour moi, la musique est une grande famille, et j'ai joué beaucoup en France et en Martinique, avec plusieurs groupes, et maintenant, c'est le moment de ma carrière, que je suis travaillé, comment je peux me mélanger le travail que j'ai fait dans ma vie, avec ce tambour de la Martinique, et savoir comment je peux me mélanger, parce que, dans ce tambour, il y a beaucoup de rythme, ce qui avait déjà existé avant, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. mais aujourd'hui, je suis tenté de reconnaître la raive africaine, la raive du Brésil, du rythme qu'on nous fait, et après, avec ma identité, pour me mélanger, à comprendre comment je peux me jouer et de mieux faire, plus, 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 d'influencer, donc c'est ça, je suis très heureux de rester ici, au Brésil. Le Pyroman, qui n'est pas avec nous dans cette vie, mais qui vient d'une origine franco-congolesa, c'est un musical qui est connecté avec les vanguards du pop, du rap, du hip-hop. Il a une puissance poétique très forte, un état de présence, de l'âne, qu'il est présente dans sa musicalité. Hey, follow me, follow me, j'suis plus swim-loi que all of me, coffee, all of me, all of me, hey, all of me day. Encore moins, holiday, ça vous fera des holidays. Oui, boy, every day, j'suis Denzel dans Trinity. Quoi de neuf dans ta carrière ? On m'a dit que t'es devenu un barrière. Tu fais des points d'honneur en haut arrière. Quatre heures, tu bosses pour Maria, 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 Marie, Juana. Tu kiffes la Blanche et la Gina, celle qui a trop défoncé Gina. La離将 de France, C'est calcul qui a trop défoncé Gina. Chancou-nous, on m'a dit que t'es devenu un garçon Boden ? Bonjour. Le nom n'est Peurot Man, je suis franco-crplatz. Français, parce que mon père était un réfugié politique. Il a sauvé d'une... Comment ça s'appelle, Jean? D'une exécution militaire, dans le Congo, dans les années 1972. Il y a beaucoup de histoires parecides dans l'Afrique, dans cette période. C'est pour ça que, en France, il y a beaucoup d'immigration, et beaucoup de Français, comme nous, comme moi, qui ont deux cultures. Mais maintenant, depuis longtemps que je suis ici, j'ai trois cultures. Et tout est l'apporté. C'est un plaisir. Et Yannick Delah, un artiste de origem congolais, qui est aussi un mestre dans la langue qu'il présente, dans la musique de la guitare. Et dans la vocation d'elle, il y a un autre repertoire, une autre conexion, que nous n'avons pas ici dans la culture afro-brasileuse. Je suis très heureux d'être dans le projet. Il est rentré après. Il est rentré juste au second show que nous faisons, parce que nous n'avons pas une guitare présente dans le nucléaire de la bande. Et je me souviens d'elle. Et c'est très important qu'il soit avec nous, qu'il soit contribuant beaucoup. Je ne voyais pas mon ami, eh, oh monsieur Crédit, oh madame, monsieur Crédit, oh madame, monsieur Crédit, il est rentré au quart de l'eau. Il est rentré au quart de l'eau. Monsieur Crédit, il est rentré au quart de l'eau. Bon, je suis Daniele Almeida. Je suis Brasileira. Je viens d'un endroit très particulier et dans lequel j'ai beaucoup d'orgue de pertenir, que est l'ABC Paulista, une région historiquement de lutte, principalement du mouvement de Metalurgic. Mon père est un Metalurgic, maintenant, déjà apporté. Et ce qui me traite aujourd'hui, ce moment, c'est le chemin que... la main de la musique, on va dire ainsi. Je suis musiciste aussi, je suis cantante, et ce qui me fait comprendre de la conscience, ce qui fait que je comprends que je suis une femme negre, dans un pays complètement raciste, comme le Brésil, où les personnes negrées ne sont pas d'une possibilité de vous n'être sainte de savoir qui vous êtes. Vous avez de découvrir qui vous êtes, au long de la vie. Et j'ai découvert qui je suis, je suis plus de 16 ans, je suis plus de 16 ans que je suis me rende compte de que je suis une femme une femme negre, justement, pour le plus complexe que est la violence raciste. Je suis, comme la Lua, je suis de une famille interraciale aussi, mon père est negr. Et je ne savais pas qui je suis, je suis plus une femme en plus. je suis plus une femme en plus, je suis plus petite. J'ai la femme, escez à la musique, Personnellement, personne ne voit que c'est negre, comme si la société faisait ça avec nous. La société nous rappelle de nous et de notre negritude quand il y a un conflit, même si amoureuse qu'elle tente être. Et je suis arrivée à la musique, mon père était de l'école et d'une formation erudite. Dans ma famille, j'ai écouté des concerts de Brahms, de Vivaldi, et cette musicalité, d'accepter ou non, m'abstou de ma autoconscience. Parce que je n'avais aucune mémoire et aucune relation avec la ancestralité africaine. Parce que nous n'avons pas ouvre la musique populaire, pratiquement. Et j'ai découvert ce pertenissement à travers le mouvement hip-hop. J'ai eu l'impression d'ingresser à 17 ans, d'ingresser à un groupe de rap que me formou politiquement, que me deu consciência política et que me ajudou a construire la ma identité de mulher negra au Brésil. Et ainsi, je suis arrivée ici pour partager avec vous, et apprendre avec vous, surtout. Et j'ai déjà prové de vous à penser ce que nous avons en commun. Tout le monde dit de soi. Mais ce que nous avons en commun? Nous avons la maie Afrique. Nous avons la maie Afrique comme un oceane. Donc, pour plus que vous jouez une garrafe en un oceane et entrons dans la garrafe, nous percez que la garrafe va rester sur le oceane. Et si vous quebrer, l'eau va à l'eau, et vous retournez à l'eau. Donc, même si nous retirons de l'Afrique de l'Afrique, nous continuons en l'Afrique. Donc, ce qui nous donne, à mon avis, c'est la maie Afrique, que est l'eau, 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 l'eau avec nous. Et quand vous arriverez ici, vous qui viennent de l'Afrique, vous avez la relation de vous avec la communauté no Brésil, la communauté negra? Vous entendiez de immédiat pourquoi nous avons cette sauvage ancestral et cette nostalgie, cette notre nécessité de pertencer ? Vous entendiez cela quand vous arriverez ? Nous savons que la population preta brésilienne, elle, elle, soffre un des desmaiors de desastres. Ici, où le colonialisme d'accord, ici, où toute la manœuvre raciste d'accord, et il n'existe pas un pays plus raciste dans le monde que le Brésil. Il n'existe pas. Et par la dimension continentale que le Brésil a. Et quand nous arrivons ici, particulièrement, nous pensions que nous serions recebés par la communauté preta. Et nous avons une meilleure barreira, et nous avons une meilleure de 5 ou 7 ans. La meilleure barreira, notre, c'est la communauté preta. Et cela, pour beaucoup de temps, nous a nous entrer. Mais cela nous a nous encourager aussi à pesquiser le pourquoi de cette résistance de la communauté preta à ne pas se rencontrer avec la propre matrice. C'est pour cela que nous avons créé ce projet, ce projet, c'est en l'année 2002, au Rio de Janeiro. C'est pour cela que nous vivons un processus qui est un processus caranguejo. Si vous êtes dans un balde, l'autre va saillant, l'autre pinceau prend, l'autre pinceau prend et trage l'autre. Donc, pour le propre historique que la communauté a souffert, elle a fait un peu en défense aussi. Je me rappelle que quand nous arrivons, nous ne pouvons aller 3 ou 4 ans. En Angola, nous n'encontrons un Angolano andant sois, c'est difficile de travailler. Nous andavons 3, 4 ou 5 ans, faisant un barulhe, faisant un alto. Et quand nous arrivons au Brésil, ce n'était pas possible. Donc, nous commençons à entendre pourquoi que l'andard d'Ouspreto génère des difficultés. Et vous êtes une autodefesseure. Je ne veux pas me mélanger avec Romulo, parce que je n'aime pas du Romulo. Et que l'andard d'Ouspreto est un perigé pour la police. Un perigé pour vous, non ? Non, un perigé pour moi. Pour la police représente un perigé, c'est ce que je disais. Pour la police représente un perigé. Donc, ça a été causé cette désarticulation et non-unification avec la communauté africaine. C'est encore en contra. Aujourd'hui, on réduit, mais encore en contra. Mais nous avons vu ce que nous avons vu. Et je pense que c'est pour ça. Nous aussi nous avons de lutter beaucoup pour aider les frères qui n'ont d'Ouspretois, qui n'ont d'Ouspretois, à entendre que le problème n'est pas d'Ouspretois. Donc, si je suis en train d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois. C'est pas d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois, je n'ai pas d'Ouspretois... Je n'ai pas d'Ouspretois. Donc, c'est pas d'Ouspretois, c'est une éacine de l'identification racial. Mais, évidemment, je comprends que je, comme une femme pretère de peau de la peau d'Ouspretois, je n'ai pas passé des opéril que une femme pretère retintée. Je n'ai pas d'Ouspretois, mais je me rende en cette empatie, pour avoir ce que c'est ce que dit le Pupa de la Mère Afrique, notre matrice, notre lieu de origine. Et ce que je pense, c'est que nous, évidemment, c'est très important que dans le mouvement preto, il existe posibilité différente, nous sommes plurais, nous ne pouvons pas penser que tout le monde peut penser comme ça. Ce que nous avons besoin de créer, et c'est important qu'il y ait des différences de pensement. Mais une chose, nous devons avoir une, que est la lutte antirraciste. C'est le fondamental du mouvement, c'est que nous avons besoin de créer un mecanisme dans le mouvement pour se faire, desarticuler ça, c'est justement ce que le Branco veut. Parce qu'ils nous ont mis contre nous, nous avons toujours fait ça. Nous ne pouvons pas permettre ça, nous ne pouvons pas de notre propre mouvement. Donc, c'est très important qu'il y a la lutte antirraciste a la lutte antirraciste a la lutte d'être comme, comme un mouvement incisive. C'est la pauta principale. C'est la pauta principale. Nous ne pouvons pas penser comme ça, mais c'est la pauta et ne pas qu'ils articulent et ne pas mettre nous contre nous. C'est inadmissable. C'est la pauta, c'est la pauta. C'est la pauta? C'est la pauta, c'est la pauta, c'est que ça vient de l'angile d'être ? C'est la pauta de la vieille m'amuse. Je ne suis pas de l'argent, je ne savais pas. Je ne sais, j'ai pas de la musique de l'angile. J'étais pas de la lumière. J'avais pas de l'angile, j'avais aimé ça, j'avais fais eu'écrasse, j'avais fais eu'écrasse. que un jour pega instrumento. Et je cantais ces musiques. Mais en crescendo, j'ai passé pour clave. Je ne voulais pas de instrument. Parce que c'est difficile pour moi de tocar. Je suis un académique de musique. Donc, j'étais avec vous cette musique depuis longtemps? Depuis de criança. Tout le monde sait des musiques qui crescent pour moi. Quand j'ai oublié ça, je me disais que j'ai inventé. Parce que nous n'avons pas de composition. J'ai inventé les musiques. J'ai inventé les musiques. J'ai inventé les musiques. Parce que c'est sans sensibilité. C'est parce que la poesie, le Congo, il y a un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. Je ne sais d'autres côtés. Mais le Congo, quand je parle de la poesie, il y a un jeu de mots. 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 Il y a un jeu. Il y a un jeu de mots. Il y a un Dieu. Il y a un objectif. Mais c'est dans ma tête. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo O encontro de hoje foi bem potente, acessou lugares profundos e bem emotivos de todo mundo, saiu enriquecido da experiência. O encontro de hoje foi muito incrível, eu aprendi muitas coisas com cada um, faz tempo que a gente não faz essas coisas por causa da pandemia, hoje foi massa, gostei muito, eu quero que tenha mais esse encontro e tenha uma dinâmica muito boa, gostei muito. A gente não se via, eu acho que desde, algumas pessoas eu vi em janeiro, como a Lua, que a gente tem outros projetos juntos, mas os outros músicos eu não via desde o ano passado, mas a gente se fala com alguma frequência nas redes sociais. Bom, o mais importante desse encontro aqui é me sentir vivo, sabe? Porque a pandemia aqui me pegou, eu estava na turma na Itália, não cheguei a fazer nenhum show por causa da pandemia, lockdown decretado. Duas horas depois que eu cheguei lá em Roma, não toquei, então fiquei nesse lockdown aí, oitentena, noventena, até hoje. Então eu voltei aqui só para esse encontro e para o show, eu estava na Bahia também, recuso lá. Então isso para mim é muito importante, eu me senti muito vivo e pleno, sabe? Poder estar aqui falando besteira, falando coisa séria, compartilhando esse momento, trocando olhar, hein? Então para mim foi muito importante, sabe? E eu fico muito grato pelo encontro e para todo o desenvolvimento que proporcionaram esse encontro, eu acho. Bate palma e faz barulho aí!